Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super bien, à deux jours, à 48 heures, à moins de 48 heures de la sortie de cette V1, puisque vous allez voir tout à l'heure, je vais vous dire à quelle heure c'est censé sortir, et du coup voilà, c'est le matin, donc on est à moins de 48 heures, donc voilà, on commence à être chaud, on commence à être hypé, et ça fait plaisir. Dans cette vidéo, tu vas voir que j'ai plein d'infos à te donner sur justement cette sortie, comme je te l'ai dit, l'heure, le poids de la mise à jour, config PC, le contenu, bref, plein de choses qui vont t'intéresser, donc voilà, n'hésite pas à liker et à t'abonner, bref, je ne te fais pas perdre plus de temps, on est parti dans le vif du sujet. La première chose qui va t'intéresser, c'est à savoir qu'est-ce qu'on va retrouver exactement dans cette mise à jour, et qu'est-ce que cette mise à jour de jeudi, il y en a qui sont perdus, il y en a qui me demandent, c'est un nouveau jeu, c'est une mise à jour, c'est une update, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une mise à jour de eFootball présent depuis le mois de septembre, complètement claqué, mais du coup, qui va donner un nouveau jeu, avec un nouveau gameplay, donc voilà, si tu n'as pas du tout aimé, comme moi, ce qui s'est passé avant, bah, ne t'inquiète pas, ça n'aura pas grand-chose à voir, et tu vas peut-être kiffer, en tout cas j'espère, ce qui va sortir jeudi, j'espère aussi pour moi. Donc voilà, c'est un nouveau jeu, on va dire, donc nouveau jeu, nouvelle sortie, donc bien sûr, un gros live événement pour découvrir tout ça ensemble, donc on se retrouvera dès jeudi, 10 heures, puisque oui, la mise à jour est censée sortir et finir à 10 heures, heure française, jeudi, donc moi, je serai en live dès 10 heures, donc voilà, maintenant tu sais à quelle heure ça va sortir. La mise à jour va peser entre 10 et 30 gigaoctets, donc suivant les consoles et PC, etc., donc je ne sais pas, je n'ai pas les détails, mais c'est entre 10 et 30, donc fais de la place sur ta console ou ton PC, parce que voilà, ça pèse un petit peu de poids. Je vais également vous dire ce qu'on va retrouver comme contenu jeudi. Donc il y aura plusieurs choses, bien sûr, il y aura le mode Dream Team, donc c'est le mode My Club Remasterisé, donc c'est le mode principal d'iFootball, c'est un mode, si tu ne connais pas, un mode online, où tu vas devoir, avec des cartes, créer ton équipe de rêve, donc normalement, il y aura également dedans du contenu offline, si tu n'aimes que le offline, tu auras au moins un petit peu de contenu. Il y aura également un mode Exhibition, donc un mode Exhibition pour jouer contre l'ordinateur ou contre tes potes en local. Bon là, ce n'est pas ouf, c'est-à-dire que tu n'auras que les 9 équipes sous licence, avec quelques stades et des matchs de 5 minutes. Donc ça, ce n'est plutôt pas cool. Normalement, dans le mode Dream Team, on n'aura pas que des matchs de 5 minutes, je dis normalement parce qu'il n'y a pas d'info officielle. Et il y aura également un troisième truc, il y aura également un mode Entraînement. Voilà, ça, tu ne le savais pas, je te le dis. Il y aura également un petit mode Entraînement, ce qui est plutôt sympa, plutôt cool. D'ailleurs, tiens, petite info en plus, là, dont je viens de penser, c'est que si toi, tu as aimé les touches de la version 0.9.1, R1, par exemple, pour les fins de frappe, etc., tu auras possibilité de garder ces anciennes touches. Voilà, ça, c'est juste la petite info, le petit Cuisine Plus de Lulu. Petite également info, il y aura une mise à jour Day One, il y aura une match Day One qui fera qu'il y aura quelques changements par rapport à ce que les gens ont testé à Londres ou à Lima ou au Pérou ou au Japon. Donc tout ce que vous avez vu comme capture, dont la capture que je vous ai montré du match de Tao sur ma chaîne, il y aura des petits ajustements par rapport à ça. En parlant d'ajustements, on a appris que Konami avait travaillé sur les faces, sur les expressions avec une mise à jour juste pour ça. Et du coup, normalement, on devrait retrouver beaucoup moins d'expressions bizarres. Vous savez, quand ils ouvrent la bouche en grand, quand ils font des têtes un petit peu cheloues. Donc normalement, ils ont travaillé là-dessus, ça va être corrigé. Donc c'est plutôt bien. Petit truc, tiens, juste pour les joueurs PC, je vous affiche là un petit screen où on voit les configs PC. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'il y a une config PC Steam et une config PC pour un autre endroit. Donc je ne sais pas laquelle va être la bonne, mais beaucoup, ça vous donne quand même un petit aperçu de la config qu'il va vous falloir. Entre les deux, je ne sais pas, mais en tout cas, environ, à peu près, dans ces trucs-là. Tu vois, c'est très flou, mais bon, c'est comme ça. Je te le donne, c'est cadeau, tu vois. Par contre, un truc qui ne sera pas présent dans ce mode Dream Team, il va falloir s'habituer à l'appeler Dream Team. Moi, ça y est, je suis habitué, je préfère le mode Dream Team que le mode My Club. Donc voilà, le mode Dream Team. Il va y avoir deux trucs qui ne seront pas présents et qui va très certainement en faire râler plus d'un. C'est qu'il n'y aura pas le Game Pass tout de suite et il n'y aura pas d'objectif. Donc voilà, ça, ça va venir après. Alors, c'est bien et pas bien. Alors là, vous allez dire, mais pourquoi tu dis que c'est bien ? C'est un free-to-play, les gars. Free-to-play avec des saisons de deux mois. Tous les deux mois, ils doivent nous donner du contenu supplémentaire. Donc, je me dis que voilà, là, pendant deux mois, on va jouer au jeu. On va peut-être s'habituer aux commandes, commencer à activer le gameplay, j'espère, etc. Dans deux mois, ils nous rajoutent le Game Pass. Donc Game Pass, je vous rappelle, avec un Game Pass gratuit et un Game Pass payant où tu payeras toutes les saisons pour débloquer des trucs au fur et à mesure que tu joues. J'en avais parlé dans d'autres vidéos. Plutôt pas mal. Et les objectifs, alors les objectifs, ils étaient tellement pourris, les objectifs, que franchement, moi, ils ne vont pas me manquer. Tu vois, marquer trois buts, marquer deux buts, c'était claqué au sol. Donc, je préfère qu'ils les enlèvent, qu'ils prennent le temps de les retravailler et qu'ils nous donnent des objectifs agréables, sympas, cohérents, attractifs, tu vois, plutôt que leur espèce de truc claqué qui était fait par le stagiaire de troisième de Konami. Donc voilà. Mais au moins, vous avez l'info. Il n'y aura pas ça jeudi à la sortie. Il y a un certain temps, je vous avais fait une vidéo sur les bonus vétérans puisque les bonus vétérans, ça marche si tu as joué à PES 2021. Donc, tu vas avoir des tirages gratuits. Alors, si tu veux avoir toutes les explications, je t'invite à aller voir la vidéo. Le lien, je le mettrai par là ou par là ou alors j'oublierai de le mettre. C'est pas grave, tu iras chercher sur ma chaîne YouTube. Mais je vais quand même te rappeler les joueurs qu'on va pouvoir débloquer Day One avec ses bonus vétérans. Alors, gardien, il y aura Oliver Kahn. En défenseur, il y aura Beckenbauer, Carlos Kampel, Puyol. En milieu, il y aura Beckham, Vieira, Nakata. Et en attaque, il y aura Romario, Forlan et Nzagi. Donc, tu vois que là-dedans, il y a quand même de très gros joueurs. Un Oliver Kahn, c'est un gardien que tu vas pouvoir garder une grande partie de la saison, voire toute la saison. Un Vieira, un Beckenbauer, voilà. Il y a des très gros joueurs. Ce sera toi et ta chance. Et du coup, on découvrira ça jeudi dès la sortie. Et puis, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu et si vous en êtes content. Donc, comme je vous l'ai dit, la mise à jour sera effective dès 10 heures pour le mode online. Normalement, pendant la mise à jour, on pourra jouer offline. Donc voilà, c'est un truc à savoir. Mais donc, dès 10 heures, on se retrouvera ici, en live, sur cette chaîne YouTube pour découvrir ce nouveau jeu ensemble. Et espérons commencer une aventure, recommencer une aventure ensemble avec des vidéos et des lives sur un jeu qui nous fait kiffer. C'était Luthor, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée. Et du coup, à jeudi, 10 heures. Ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501